Tu as probablement déjà entendu l'expression « un reptile, c'est un animal à sang-froid ». Le bon mot utilisé devrait plutôt être « ectotherme ». « Ectotherme », ça définit un animal qui fabrique très peu ou pas du tout de chaleur corporelle, comme les reptiles, les poissons et les insectes. Les reptiles vont avoir trois méthodes pour être capables d'absorber la chaleur de leur environnement et faire augmenter leur température corporelle à un degré préférentiel, un degré optimal pour bien faire fonctionner son métabolisme. Les trois méthodes utilisées vont être la radiation, la conduction et la convection. La radiation, c'est quand tu vas t'exposer sous les rayons du soleil. La conduction, c'est quand tu vas te coller contre un corps chaud. Et la convection, c'est quand tu t'en vas dans un mouvement d'air chaud pour faire augmenter ta température. On va observer ça souvent chez des animaux arboricoles comme les iguanes, où la température de la jungle va être très élevée, l'air chaud va monter, il va y avoir un mouvement d'air, et l'iguane va aller se positionner dans ce mouvement d'air-là pour être capable de faire des modifications au niveau de sa température corporelle. On appelle ça de la thermorégulation. En captivité, en fonction de ton espèce, tu vas devoir fournir à ton espèce une plage avec des températures qui sont variables. On va parler d'un coin chaud et d'un coin frais. Il va y avoir aussi l'endroit qu'on appelle le basking spot, le basking, le point pour se faire lézarder. On va observer ça surtout chez les espèces qui sont diurnes, comme les dragons barbus. Pour monitorer, pour encadrer, pour faire un suivi, tu vas avoir besoin d'un thermomètre, parce qu'il va y avoir différentes variables qui vont influencer à l'intérieur la température de ta cage. Ça peut être pas nécessairement les équipements chauffants, mais si chez vous, t'es climatisé, si t'es chauffé au bois, si jamais il y a des variations, des fluctuations de température saisonnières, bien là, tu vas devoir faire des ajustements à conséquence. Puis là, c'est important d'avoir un thermomètre pour s'assurer que tes températures sont adéquates. Il y a des compagnies qui nous proposent des petits thermomètres en rondelles comme ça qu'on va coller dans le haut de la cage. Ça peut donner une bonne référence. Moi, j'aime bien, on va prendre lui puis lui, thermomètre digital avec une sonde puis un affichage numérique. Tu vas pouvoir déplacer ta sonde dans le fond de ta cage, avoir différents points de lecture. Quand même, hein! Zoomed, 16 $, ExoTera, 29 $. Moi, j'ai un petit penchant pour celui qui est moins cher, puis j'ai l'impression qu'ils font la même job. Lui, c'est où est-ce qu'il va? Lui, il va ici, lui, il va là. Mais là, il y a ça aussi, ExoTera, puis Zoomed nous propose aussi, comment on l'appelle? Un combo meter? Et lui, digital combo. Mesure l'hygrométrie de ton terrarium et la température. Une sonde intéressante. Toutefois, on peut encore remarquer que celle de Zoomed est à 26 $. Celle d'ExoTera est à 55 $. Le gagnant au niveau monétaire, c'est Zoomed qui l'emporte. Mon outil favori, ça va être, pour 40 $, pistolet à température. Ça va te permettre de faire un balayage rapide, d'avoir une lecture immédiate et précise de la température qu'il fait dans la cage de ton animal, sans le déranger parce que tu vas mettre ta main dans la cage. Ça, c'est vraiment mon outil préféré. Tu peux le faire, c'est une grosse collection, c'est juste une cage. C'est vraiment un must en terrariaophilie. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Je vous invite à faire des pouces bleus en dessous. On s'abonne à la chaîne YouTube de Monsieur Reptile. Puis, on fait des likes sur notre page Facebook. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada